Bonjour, cette leçon porte sur le calcul de la marge commerciale et quelques autres grandeurs qui utilisent la marge commerciale dans leur calcul, à savoir le taux de marge, le taux de marque et le coefficient multiplicateur. L'utilisation de la marge commerciale sert notamment à fixer le prix de vente d'un produit, que ce soit un bien ou un service. En fait, il s'agit tout simplement d'ajouter cette marge au coût d'achat du produit. C'est un calcul simple, mais qui a pour inconvénient qu'on ne se demande pas si le prix fixé couvre le montant de nos charges fixes. Malgré cet inconvénient, c'est un moyen de fixer le prix de vente d'un produit et par conséquent, nous allons l'expliquer dans cette leçon. Avant de prendre des cas concrets, nous allons commencer par visualiser le formulaire qui va nous permettre de réaliser nos exercices. Nous allons partir du prix de vente hors taxe de notre produit, auquel nous avons l'obligation d'ajouter le montant de la TVA pour obtenir le prix public TTC. Notre prix de vente hors taxe, dans notre hypothèse, va se composer du coût d'achat du produit auquel nous aurons ajouté la marge commerciale, que l'on appelle également marge brute. Si on retranche de cette marge commerciale un certain nombre de frais, nous allons obtenir la marge nette. Les frais que nous pouvons retrancher sont des charges de gestion du magasin, par exemple, des loyers, des charges de personnel ou de la publicité. Notre formulaire va se présenter de la manière suivante. Notre marge commerciale sera donc égale au prix de vente hors taxe, moins le coût d'achat des marchandises vendues. Alors, avec la petite précision suivante, c'est que le prix de vente dont nous nous servons pour calculer notre marge correspond au montant net financier, c'est-à-dire le montant hors taxe obtenu après avoir soustrait l'ensemble des réductions accordées à notre client, rabais, remises, ristournes ou escomptes. Le coût d'achat des marchandises vendues se compose à la fois du prix d'achat du produit, c'est-à-dire le prix catalogue, mais également des frais accessoires à l'achat, comme par exemple des frais de transport. Et dans ce cas également, nous allons prendre le montant net financier. Donc, une fois notre marge commerciale calculée, nous pouvons, comme nous l'avions schématisé au départ de notre exposé, calculer la marge nette, qui est donc égale à la marge commerciale, moins les frais de distribution. Nous allons avoir besoin également d'utiliser une formule qui nous permet de calculer le coût d'achat des marchandises vendues. Donc, cette formule que l'on peut retrouver, par exemple, dans une fiche de stock, nous dit que le coût d'achat des marchandises vendues est égal au stock initial de marchandises, plus les achats de la période, moins le stock final. Nous aurons également besoin de trois autres formules. Une première formule nous permettant de calculer le taux de marque, qui s'obtiendra par division entre la marge commerciale et le prix de vente hors taxe, multiplié par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Donc, ce taux de marque exprime ce que représente la marge commerciale en pourcentage du prix de vente, tout simplement. Une autre formule qui va nous donner le taux de marge. Donc, cette fois-ci, nous allons diviser la marge commerciale par le coût d'achat hors taxe, et multiplier par 100. Donc, ce taux de marge exprime ce que représente la marge commerciale en pourcentage du coût d'achat, cette fois-ci. Et puis, dernière formule dont nous allons avoir besoin, c'est celle du coefficient multiplicateur, qui peut s'obtenir de différentes manières, soit en divisant le prix de vente public TTC par le coût d'achat hors taxe du produit, soit en faisant l'opération suivante, 1 plus taux de TVA divisé par 1 moins le taux de marque. Donc, si l'on se fie plus précisément à la première formule qui est ici, nous pouvons dire que le coefficient multiplicateur, c'est le coefficient par lequel on doit multiplier le coût d'achat hors taxe de notre marchandise pour obtenir le prix de vente TTC, qui est le prix de vente public. Alors, un moyen mnémotechnique permet de retenir la formule du taux de marque et du taux de marge, que l'on confond parfois. Ce qui les différencie, c'est donc le montant qui est mis au dénominateur de la fraction. En fait, ce moyen mnémotechnique, c'est que, tout simplement, dans un magasin, nous devons marquer sur nos produits le prix de vente. Donc, le taux de marque s'obtient en divisant la marge par le prix de vente. Appliquons nos formules dans un premier exemple. Alors, nous allons supposer qu'un produit a un prix de vente TTC de 2392 euros, avec une TVA calculée à 19,6%. Le taux de marque appliqué par le commerçant est de 25% et nous devons calculer son coût d'achat hors taxe. Alors, l'énoncé nous donne le prix de vente TTC et le taux de TVA. Par conséquent, nous pouvons commencer par calculer le prix de vente hors taxe du produit. Ce prix de vente hors taxe est égal au prix de vente TTC divisé par 1 plus le taux de TVA, c'est-à-dire, dans notre exemple, 2392 divisé par 1,196. Donc, nous obtenons un prix de vente hors taxe de 2000 euros. Une fois que nous connaissons ce prix de vente hors taxe, nous pouvons utiliser la formule du taux de marque. Notre taux de marque, nous l'avons dit précédemment, est égal à la marge commerciale divisé par le prix de vente hors taxe. Dans ma formule, j'ai remplacé la marge commerciale par sa propre formule, à savoir prix de vente hors taxe moins coût d'achat hors taxe. Si je remplace les différents éléments par leurs valeurs, nous obtenons l'équation suivante. Le prix de vente est connu, prix de vente hors taxe, il est égal à 2000 euros, nous l'avons calculé au-dessus. Donc, nous le remplaçons au numérateur et au dénominateur. Le coût d'achat, lui, n'est pas connu, c'est en fait lui que nous cherchons. Et le taux de marque, 0,25, est connu. Le taux de marque appliqué par le commerçant est de 25%. Donc, il nous reste à résoudre cette équation du premier degré. Première étape de la résolution, nous pouvons faire un produit en croix. Donc, cela va nous donner 2000 moins le coût d'achat, égal 0,25 fois 2000, c'est-à-dire 500. Nous regroupons ensuite nos différentes valeurs à gauche. Donc, je fais passer le 500 à gauche, cela devient moins 500. Mon coût d'achat passe à droite, il devient plus coût d'achat. Et j'obtiens donc 2000 moins 500, c'est-à-dire 1500, égal mon coût d'achat hors taxe. C'est donc la réponse à la question qui m'était posée. Passons à un deuxième exemple. Un distributeur vend un produit 468 euros hors taxe. Son taux de marge est de 30%. La TVA est calculée au taux normal, donc 19,6%. Quel est son prix d'achat TTC et son coefficient multiplicateur ? L'énoncé nous donne le prix de vente hors taxe, 468 euros, et la valeur du taux de marge. Par conséquent, nous pouvons poser le calcul qui nous donne le taux de marge. Ce taux de marge est égal à la marge commerciale divisé par le coût d'achat hors taxe. Et je remplace directement la marge commerciale par sa formule, à savoir prix de vente hors taxe, moins coût d'achat hors taxe. Je remplace dans cette formule les valeurs connues. Mon taux de marge est connu, il est égal à 30%, donc 0,30. Le prix de vente hors taxe est connu, il est égal à 468 euros. Et il me reste une inconnue, qui est le coût d'achat hors taxe. Donc je peux résoudre cette équation qui est encadrée pour obtenir le coût d'achat hors taxe, et je pourrais ensuite en déduire très facilement le prix d'achat TTC en rajoutant la TVA. Pour résoudre cette équation, je peux commencer par effectuer un produit en croix. Cela me donne 468 moins le coût d'achat hors taxe est égal à 0,30 multiplié par le coût d'achat hors taxe. Je vais regrouper du même côté, en l'occurrence à droite, l'ensemble de mes coûts d'achat. Donc je conserve 0,30 coût d'achat hors taxe, et je rajoute un coût d'achat hors taxe. En simplifiant, j'obtiens 468 égale 1,30 coût d'achat hors taxe. Donc je n'ai plus qu'à diviser par 1,30 pour obtenir mon coût d'achat hors taxe, qui est donc égal à 360 euros. J'en déduis très facilement le coût d'achat TTC en prenant le coût d'achat hors taxe et en le multipliant par 1 plus le taux de TVA. Donc j'obtiens un coût d'achat TTC de 430,56 euros. Je peux ensuite calculer le coefficient multiplicateur qui m'était demandé, donc en appliquant tout simplement la formule, prix de vente TTC divisé par coût d'achat hors taxe. Je connais mon prix de vente hors taxe, 468 euros. Donc pour l'exprimer en valeur TTC, je le multiplie par 1,196. Et je divise par le coût d'achat hors taxe que j'avais calculé précédemment, donc 360 euros. J'obtiens un coefficient multiplicateur de 1,55. Cela signifie que notre commerçant, eh bien, multiplie le coût d'achat hors taxe de sa marchandise par 1,55 pour obtenir le prix de vente TTC affiché dans ses rayons. Prenons un troisième exemple. Nous allons supposer qu'un commerçant achète un article 3 000 euros, donc c'est le prix hors taxe. Le fabricant lui accorde une remise de 15%, puis un escompte de 2%. Il faut ajouter le transport, qui représente 10% du prix d'achat hors taxe net. Il applique un taux de marque de 20% sur le prix de vente hors transport. La TVA est au taux normal, et nous devons donc calculer le coût d'achat du produit qui servira au calcul du taux de marge et du taux de marque, ainsi que son prix de vente hors taxe, son prix de vente TTC et le taux de marge. Première remarque en lisant cet énoncé, c'est que nous avons le taux de marque de 20% calculé sur le prix de vente hors transport. Cela signifie que dans la formule de notre taux de marque, nous ne devons pas tenir compte du transport. Par conséquent, l'information nous indiquant qu'il faut ajouter des frais de port représentant 10% du prix d'achat hors taxe net, est une information qui ne nous servira pas. Ceci étant posé, nous pouvons faire les calculs qui nous sont demandés. Première chose que nous pouvons calculer, c'est le coût d'achat net, donc le net financier, puisque c'est celui-ci que nous devons utiliser dans nos calculs. Le montant net financier va se calculer en enlevant du prix d'achat, 3000 euros, prix d'achat brut, la remise de 15% et l'escompte de 2%. Je pars de 3000 euros, je garde 85% pour enlever les 15% de remise, et de ce montant-là, je ne garde que 98% pour enlever l'escompte de 2%. Donc mon coût d'achat net financier est égal à 2499 euros. C'est celui-ci dont je vais me servir pour calculer le taux de marque. La valeur du taux de marque nous est donnée, c'est 20%. Je peux donc poser l'équation. Taux de marque égale marge commerciale divisé par prix de vente hors-taxe avec la marge commerciale qui est égale à prix de vente hors-taxe moins coût d'achat hors-taxe. Je remplace par les valeurs connues, donc le taux de marque est connu, il est égal à 20%. Et le coût d'achat hors-taxe, nous l'avons calculé au-dessus, il est égal à 2499 euros. Nous pouvons ensuite résoudre cette équation en effectuant un produit en croix. Donc il va nous rester prix de vente hors-taxe moins 2499 égale 0,20 fois prix de vente hors-taxe. Je regroupe l'ensemble des prix de vente hors-taxe à gauche. Donc mon premier prix de vente hors-taxe reste. Et le 0,20 prix de vente hors-taxe qui était à droite se transforme en moins 0,20 prix de vente hors-taxe. Le moins 2499 passe à droite avec un plus. Je simplifie mon égalité. 1 prix de vente moins 0,20 prix de vente, il me reste 0,8 prix de vente hors-taxe, égale 2499. Et je n'ai plus qu'à diviser par 0,8 pour obtenir le prix de vente hors-taxe. Donc ce prix de vente hors-taxe est égal à 3123,75 euros. J'en déduis facilement le prix de vente TTC en multipliant par 1,196. J'obtiens 3736 euros. Et il me reste à calculer le taux de marge. Pour calculer ce taux de marge, j'applique tout simplement la formule. Mon taux de marge est égal à la marge commerciale, que je remplace toujours par sa formule, divisé par le coût d'achat hors-taxe. Le prix de vente hors-taxe a été calculé au-dessus, il est égal à 3123,75. Le coût d'achat hors-taxe, nous l'avions calculé au début de notre exercice, 2499 euros. Et je le reporte également au dénominateur. Le calcul nous donne 0,25, c'est-à-dire donc un taux de marge de 25%. Notre quatrième exemple sera le suivant. Donc notre client achète l'un de nos produits 252 euros hors-taxe. Il le revend 391,81 TTC avec une TVA à 19,6%. Et nous devons donc calculer la marge brute, le taux de marque et le coefficient multiplicateur appliqué chez notre client. Notre énoncé nous donne donc le prix de vente TTC appliqué par le client, 391,81 euros, et le taux de TVA. Par conséquent, nous pouvons dès à présent calculer le prix de vente hors-taxe qu'applique notre client, c'est-à-dire le prix de vente TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Donc 391,81 divisé par 1,196, cela nous donne 327,60 euros. Lorsque nous connaissons ce prix de vente hors-taxe, nous pouvons appliquer la formule de la marge brute, qui est égale au prix de vente hors-taxe moins le coût d'achat hors-taxe. Notre prix de vente hors-taxe a été calculé sur la ligne précédente, et le coût d'achat hors-taxe, 252 euros, était connu dans l'énoncé. Donc nous obtenons une marge brute de 75,60 euros. Nous en déduisons facilement par application de la formule correspondante la valeur du taux de marque, marge brute divisé par prix de vente hors-taxe, la marge brute 75,60, nous venons de la calculer sur la ligne précédente, et le prix de vente hors-taxe, nous l'avions calculé sur la première ligne. Donc nous obtenons 0,23, c'est-à-dire 23%. Donc pour notre client, la marge brute ou la marge commerciale, c'est la même chose, donc représente 23% de son prix de vente hors-taxe. Pour terminer, nous pouvons calculer le coefficient multiplicateur qu'il applique. Ce coefficient est égal au prix de vente TTC divisé par son coût d'achat hors-taxe. Le prix de vente TTC, 391,81 euros, nous était donné au départ dans l'énoncé, et le coût d'achat hors-taxe nous était également donné dans l'énoncé. Donc nous obtenons un coefficient multiplicateur de 1,55. Prenons un cinquième et dernier exemple. Un grossiste vous communique les renseignements suivants concernant un lot de T-shirts. Le prix d'achat hors-taxe s'élève à 9500 euros, auquel il faut ajouter des frais d'approvisionnement pour 750 euros hors-taxe. Le prix de vente brut hors-taxe s'élève à 14500 euros, et la remise accordée sur la vente atteint 800 euros. Donc nous devons calculer la marge brute, le taux de marque et le taux de marge. Pour calculer la marge brute, nous allons appliquer strictement la formule qui nous dit que cette marge brute, marge commerciale, est égale au prix de vente moins le coût d'achat. Simplement, il faut bien penser, dans cet exercice, à prendre le prix de vente net, c'est-à-dire après les réductions. Donc ici, en l'occurrence, nous allons devoir soustraire le montant de la remise. Si nous appliquons cette formule, notre prix de vente net est donc égal au prix de vente brut, c'est-à-dire avant remise, 14500, moins le montant de la remise, c'est-à-dire 800 euros. Le coût d'achat. Le coût d'achat se compose à la fois du prix d'achat, 9500 euros, auquel il faut ajouter les frais d'approvisionnement, qui s'élèvent ici à 750 euros. Donc si nous simplifions notre calcul, nous obtenons 13700, c'est le prix de vente net, hors-taxe, moins 10250, qui est donc le coût d'achat hors-taxe. Cela nous donne une marge brute de 3450 euros. Très facilement, nous allons en déduire la valeur du taux de marque, qui est égale à la marge brute divisé par le prix de vente hors-taxe. Notre marge brute, 3450 euros, a été calculée précédemment. Et le prix de vente hors-taxe apparaît ici dans la parenthèse. Il s'agit du prix de vente net, et il est égal à 13700 euros. Donc nous obtenons un taux de marque de 25,18%. De la même manière, nous pouvons calculer le taux de marge. Donc la marge brute sera la même, 3450, mais cette fois-ci, nous divisons par le coût d'achat hors-taxe. Donc ce coût d'achat hors-taxe, nous l'avons ici, il est égal à 10250. Donc nous obtenons un taux de marge de 33,66%. Que signifient les deux chiffres que nous avons calculés ? Eh bien le premier, le taux de marge, nous indique que la marge brute de l'entreprise représente 25,18% de son prix de vente hors-taxe. Et le deuxième calcul, nous indique que la marge brute représente 33,66% du coût d'achat hors-taxe. 3,66% de son prix de vente hors-taxe.